Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission d'interview. Et ce soir nous avons un invité spécial parce qu'il nous appelle via Skype. Il s'agit de Jean-Pierre Horscholl. Jean-Pierre Horscholl est un auteur. Il a écrit un livre qui s'intitule La médiumnité. C'est un témoignage et des exercices pratiques qu'il nous présente dans ce livre. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais Jean-Pierre est également guérisseur, hypnothérapeute, géobiologue. Il habite sur Fontainebleau et tout nouvellement il travaille dans un cabinet sur Paris. Donc on vous donnera les informations en fin d'émission. Voilà, alors Jean-Pierre est venu à notre rencontre pour nous parler de Jean de Dieu. Alors salut Jean-Pierre, comment vas-tu ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Tout l'honneur est pour nous. Ça me fait très plaisir de participer à votre émission. pour pouvoir parler justement de ce guérisseur Joao et de ma rencontre. Voilà, Joao c'est Jean de Dieu. Oui, Jean de Dieu. C'est la même personne des fois, on pourrait dire Joao, des fois on pourrait dire Jean de Dieu. Voilà. Mais il s'agit de la même personne. Voilà, il y en a, il l'appelle Joao Dedeos. Et donc c'est le fameux guérisseur qui fait beaucoup de bruit depuis maintenant à peu près je crois 30-40 ans. Oui, en fait je t'ai appelé parce que j'ai entendu parler de ce guérisseur, ça fait plusieurs années que j'en entends parler. Et il se trouve qu'au gré de nos rencontres et du fait qu'on a fait une petite vidéo ensemble, on est parlé de ton voyage là-bas. Et il se trouve que tu l'as rencontré en fait. Oui. Donc voilà, voilà le pourquoi du comment que tu te retrouves ce soir ici parce que tu as cette belle expérience de vie. Pour moi, c'est une belle expérience de vie que d'aller là-bas, ça rencontre. Donc je vais te poser la question à savoir qui est Jean de Dieu. Eh bien, Jean de Dieu, donc de son vrai nom, c'est Joao Texera de Faria, donc aussi appelé Joao Dedeos. Donc Jean de Dieu en français. C'est un monsieur qui est né en 1942. Donc c'est un guérisseur, chirurgien psychique. Et sa particularité, c'est que c'est un des seuls au monde, un des rares, qui fait des opérations à main nue. Donc il met les mains dans le sang, etc. Comme un chirurgien, le frais. Oui, j'ai pu voir ça à la télévision. On voit des médecins guérisseurs qui carrément plongent leurs mains dans le ventre de la personne alors qu'ils n'ont rien du tout. Ils en ressortent quelque chose. C'est ça que tu veux nous expliquer ? Voilà, physiquement. Mais par contre, son travail est complètement… Ça, j'en parle dans mon bouquin. On aura peut-être l'occasion de parler. Ce qui m'a paru étrange, c'est qu'il est unique dans sa façon de faire parce qu'il ne travaille pas comme les Anglais, qui font aussi des opérations comme aux mains nues. Sans outils. Comment ? Sans outils. Oui, et il ne travaille pas non plus comme aux Philippines. D'accord. Il a vraiment un travail bien spécifique. Voilà, très spécifique. Et puis, bon, il a reçu des centaines de milliers de personnes de tout horizon, de tout milieu socio-culturel. Et puis, encore aujourd'hui, il est corps actif, quoi. D'accord. Mais il est… Comment dire ça ? Parce qu'on a vu plusieurs fois des reportages sur Jean de Dieu à la télévision. Et on voit des queues énormes de gens qui font la queue pour aller se faire soigner. Ah oui, oui. Alors, je voudrais savoir exactement ce qui t'a attiré en lui et comment tu es venu à Jean de Dieu. C'est vrai que c'est assez étrange. Moi, en fait, je ne sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, moi, j'étais déjà en contact avec le docteur, comment dire, William Lang, qui était l'esprit qui travaillait avec le médium George Chapman, juste avant sa mort, en fait. J'avais pris contact avec ce médium parce que je lisais un livre. Et moi, j'étais en descente spirit à Paris. Oui. Et en fait, on était dans les années 2000. Et puis, je faisais un travail sur moi dans des centres spirites parisiens. Et en même temps, j'étais intrigué par le développement médiumnique. Et je voulais aider mes proches, aider les gens, parce que je chantais beaucoup les énergies. Moi-même, j'avais donc une médiumnité. Mais j'étais vraiment intéressé par la guérison. Et donc, malgré que je vivais des phénomènes médiumniques, je cherchais vraiment, disons, je cherchais vraiment à trouver dans ce domaine des pistes pour avancer. Oui, mais qu'est-ce qui t'a attiré vraiment sur Jean-Denieu ? Qu'est-ce qui t'a mené à lui ? Eh bien, un jour, j'achète par tout hasard un magazine en kiosque. Le hasard, c'est quand Dieu se promène à Cognito, non ? C'est pas ça ? Oui. En fait, le hasard n'existe pas. Et en fait, il y avait un reportage, c'était marqué, un médium spirit en état de trans, qui fait des opérations chirurgicales. D'accord. Donc, ça m'avait intrigué. Et puis, forcément, ça m'avait choqué, parce que j'avais entendu parler de Georges Chapman, qui est un célèbre médium anglais qui avait soigné Mitterrand. Et donc, moi, je lui avais écrit une lettre, etc. Comment faire pour être médium guérisseur, faire comme vous, parce qu'on m'a dit que j'étais médium ? Et en fait, j'avais pris contact avec Georges juste avant sa mort. Et notre rencontre devait se faire, ça ne s'est pas fait. J'ai appris… Son décès, quoi. Voilà, son décès d'un cancer, etc. Mais en fait, j'ai pris l'initiative d'écrire à ce monsieur qui parlait de Joao dans l'article de ce magazine. Et suite à ça, on s'est vu rapidement. Il m'a expliqué que ma lettre l'avait touché. Oui. Et puis, que justement, lui, il organisait des voyages. Et il avait besoin, justement, de quelqu'un pour accompagner des malades. D'accord. Donc, ça veut dire que chaque personne qui veut se rendre là-bas, on a la possibilité. Il suffit de connaître… Il y a peut-être un réseau, quelque chose qui fait qu'on puisse aller là-bas, j'imagine, puisque toi, tu l'as fait comme ça. Donc, j'imagine qu'il doit exister des manières pour se rendre là-bas. Il y a des gens, ils y vont directement comme ça, de but en blanc, mais ils n'ont aucune connaissance du Brésil, parce qu'il y a un côté, il y a des dangers. Il y a aussi… D'accord. Dès notre arrivée à Rio, Rio, c'est une des villes, après Mexico, la plus dangereuse du monde. Il y a des gens, ils y vont de but en blanc, il ne leur arrive rien, bon, tout se passe bien. Mais après, c'est vrai qu'il y a des guides accompagnateurs. Alors, il y a des gens de bonne foi, avec des bonnes intentions, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui sont dans un business. Ça, je tiens à le signaler. D'accord. Donc, déjà, avant de quitter la France pour se rendre au Brésil, il faut déjà connaître, savoir si les réseaux sont bons ou si c'est de l'arnaque. Oui, parce que, par exemple… Est-ce que tu peux nous aider là-dessus ? Oui, oui, parce que, par exemple, le plus difficile, c'est vrai, c'est financièrement les billets d'avion. Oui. C'est un coût. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui partent par charter, finalement, pour 1 000 euros, ils sont en Brésil. Et en fait… 1 000 euros à les retours. Comment ? 1 000 euros à les retours, quand même. Oui, oui. D'accord. Après, c'est vrai que, bon, ce qu'ils appellent les poussadas, les endroits où j'ai été logé, justement, ça, ça ne coûte pas très cher. J'ai appris par quelqu'un, en fait, la pension complète, en fait, à la semaine, revient à même pas 20 euros. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous donner des informations, des renseignements, en partant de France, des contacts, ou je ne sais pas, ou une agence, ou quelque chose qui se trouve en France, de façon à ce que les personnes qui veulent aller là-bas ne se fassent pas arnaquer, tout simplement. Oui, 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 ça, je pourrais éventuellement… Mais si tu peux en parler, ce serait super sympa. Parce que là, les infos, je ne les ai pas. Tu n'as pas avec toi, d'accord. Je crois, dans un carnet ou quelque chose, je pourrais donner des infos, effectivement, hors antenne, ou faire… Oui, mais même, de toute façon, tu as un site internet, tout à l'heure, on en parlera, et puis si tu peux mettre des infos sur ton site, ça serait cool. Oui, sur mon site ou sur un blog que je suis en train de… de créer aussi, je pense, je peux informer tout ça. Après, c'est vrai, bon, moi, j'y suis allé dans les années 2000. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Donc, il y a des guides accompagnateurs. Il y a un côté commercial qui a dû se faire un petit peu comme à Lourdes, maintenant, ici, quoi. Voilà, il y a des gens qui se disent être missionnés par Joao, etc., ou par les esprits de la Casa. Tout ça, moi, je fais attention parce qu'il y a quand même un enjeu financier. Des gens, ils prennent 1 500, 2 000 euros aux gens, OK, et ils se disent être dans une démarche spirituelle, etc. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un côté mercantile, etc. Après… On va laisser le côté mercantile, on va plutôt prendre le côté soin et le pourquoi du comment tu allais là-bas. Parce que si on commence à parler des choses, on va dire, négatives… Oui, oui, tout à fait. Bon, on peut faire toute l'émission là-dessus et ça n'avancera à rien. Oui, oui. Donc, on va plutôt parler du pourquoi, du comment tu es parti là-bas. Oui. Ce que tu recherchais, est-ce que tu cherchais à… Est-ce que tu avais quelque chose à guérir en toi ou je ne sais pas, à faire évoluer ou… En fait, moi, je voulais des réponses par rapport à ma mission de vie. Parce que j'étais en développement médiumique dans des centres parisiens, etc. Ils recevaient beaucoup de messages, ils me complimentaient beaucoup, ils me disaient de faire un tas de choses. Mais d'un autre côté, moi, j'avais envie de me rendre utile. J'avais envie de passer à l'action, de faire quelque chose de méditoire par rapport à ce potentiel que j'avais. Et surtout, moi, j'avais déjà des phénomènes de transe comme Joao. Moi, j'étais déjà… Je faisais de la transe en permanence dans les sens spirites. Et puis surtout, il y avait des gens qui avaient des guérisons spontanées en étant près de moi. D'accord. Donc, en fait, c'est un côté guérisseur que tu as aussi, quoi. Oui. D'accord. Il y avait des guérisons, il y avait des choses. Je ne comprenais pas trop ce qui se produisait. Et il a fallu faire une démarche, effectivement, qui m'a conduit à ce cheminement de la guérison, puis à comprendre aussi, et puis observer que j'avais des résultats. Alors, pourquoi l'homme, celui qui a remplacé Georges Chapman, t'a choisi toi pour aller là-bas, quoi ? Je ne sais pas si c'est vraiment un choix qu'il a fait, mais comment ça se fait qu'il t'a aidé pour partir au Brésil ? En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai répondu à une annonce d'un monsieur qui était accompagnateur. Et donc, quelque part, je lui ai suscité un intérêt, mais je ne savais pas que lui, justement, il y avait quelqu'un qui venait du ferfobon. Et donc, il cherchait un accompagnateur, un infirmier, quelqu'un pour accompagner des malades qui ont été, en France, comment on dit, condamnés par la médecine. Donc, des cancers. Des maladies très lourdes, quoi. Ah oui, oui, des pathologies très lourdes. Moi, il a fait appel à moi, il m'a dit, écoute, voilà, il y a une dame de Saint-Paul-de-Vence, qui était en fait une milliardaire de Saint-Paul-de-Vence. D'ailleurs, sa maison est en face de la maison d'Ali. D'Ali, Salvatore Dali ? Oui, oui, à Saint-Paul-de-Vence. Et donc, cette dame, elle avait une tumeur au cerveau. Et puis, en fait, en France, ils n'ont laissé qu'un trou à peu près de deux ou trois centimètres dans la tête, comme ça. D'accord, donc elle a été condamnée, quoi, en gros. Oui, elle avait 90 ans, elle était corps-là, quoi. Elle était en pleine forme, elle se soignait par les plantes. Mais donc, elle voulait, elle avait espoir que ce guérisseur brésilien la soigne. Et donc, il m'avait chargé, d'une part, d'assurer sa sécurité. Et d'autre part, parce que moi, je pratiquais les arts martiaux, etc. Je fais beaucoup de sécurité. Vous avez des choses à protéger ou je ne sais pas ? Mon boulot, j'ai envie de dire, se situait entre la sécurité de cette personne et l'accompagner aux séances de soins. Ça s'arrêtait là. Après, je devais aller à l'hôtel, voilà. Tu l'accompagnes, voilà. On va dire que tu vas prendre l'avion et que tu vas l'accompagner ? L'accompagner. Donc, j'étais chargé et il m'avait dit, voilà, moi, je vous paye le voyage. Je ne peux pas payer de salaire, par contre. C'est une expérience pour vous. Parce que, bon, à l'époque, c'était quand même plus de 3 000 euros par personne. J'imagine bien. Puis, en même temps, c'était un petit peu, quelque part, c'était sur ton chemin de vie aussi. Ce n'est pas rien ce que tu as reçu là, quand même. Non, non. Et puis, moi, c'était une opportunité parce que financièrement, à l'époque, je ne pouvais pas. Et je me suis dit, c'est une opportunité de voyager. Donc, je me suis retrouvé au Brésil complètement avec la peur au ventre de l'inconnu. C'est un peu ça. Et puis, finalement, ça a été une expérience humaine incroyable qui m'a transformé à tout jamais. Est-ce que tu as, dans l'avion, quand tu étais dans l'avion, parce que maintenant, on va dire qu'on a décollé. Est-ce que dans l'avion, tu as lié des contacts avec cette dame ? Ou est-ce que c'est resté simplement, entre parenthèses, juste une personne que tu accompagnais ? Même avec l'homme qui t'a suggéré de devenir accompagnateur. Est-ce que tu as lié des liens d'amitié ou autre ? Oui, pendant cette période, on a été quand même assez soudés. Après, nos chemins se sont séparés parce qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'on s'est perdu de vue. Mais c'est vrai que je n'ai pas cherché non plus à reprendre contact avec ces gens et eux non plus. En fait, vous aviez à l'époque simplement une mission commune, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Les gens sont là juste simplement pour se croiser parce qu'ils ont quelque chose à faire en commun. Puis après, chacun reprend sa route. Oui. Donc, il y avait cette dame. Et puis, il y avait aussi une paraplégie qui était sur place là-bas depuis déjà un bon moment. Et une fille qui était en fauteuil. Oui. Et donc, on devait se relayer. Donc, lui, il devait s'occuper de cette jeune femme paraplégique. Et puis, moi, je devais m'occuper de cette personne âgée. De temps en temps, on alternait. Soit l'un, soit l'autre. Oui, histoire de ne pas s'endormir, quoi, en gros. Voilà. Après, ce qui... Mais donc, tu arrives là-bas, tu atterris, tu es logé en hôtel ou... Alors, les premiers jours, j'ai eu la chance, c'est qu'il nous a payé un palace. Il a dit, voilà, parce que là où je vous emmène à Badjana, ce n'est pas grand luxe. Alors, je vais vous faire plaisir. Je vais vous payer une nuit d'hôtel. Donc, il nous a payé, moi qui n'étais jamais rentré dans un palace, il nous a payé le palace le plus top de Rio. Le plus chicose de là-bas, quoi. Oui, oui. Et ça revient à combien un palace ? Moi, j'imagine quelqu'un qui part là-bas, il va payer 1000 francs pour l'avion. Après, il arrive dans un hôtel. En fait, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Est-ce qu'on n'a pas parlé argent ? Oui, c'est un cadeau, quoi, en fait. Tu étais là simplement pour aider. Moi, je suis quelqu'un de simple, mais c'est vrai que j'ai accepté. Mais tu as bien fait. Je pense que toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens-là auraient fait comme toi. Et c'est merveilleux, quoi. Ça existe. Ça existe encore, des gens comme ça. C'est beau, c'est beau. Et oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'en parle. J'étais assez, comment dire, assez prudent, etc. à Rio. Mais c'est vrai que j'ai plus été témoin d'une grande richesse qui côtoie une grande pauvreté. La première fois que je suis arrivé à Rio, ça m'a choqué tout de suite. Quand je suis monté, là où il y a cette grande statue du Christ. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui tend ses bras, qui est en haut d'une montagne. Oui. Et il surplombe toute la ville, c'est ça ? Et là, j'ai vu une vue incroyable sur des gens très riches qui côtoient la misère. Ils côtoient les bidonvilles, en gros, quoi. Voilà. Il y a des régions entières de favelas que l'État laisse à l'abandon, etc. C'est des petites associations des gens qui ont le cœur sur la main, qui les aident. Mais l'État ne fait quasiment rien sur eux. Et ça, j'en parle dans mon bouquin plus détaillé. Donc forcément, ces gamins-là, ils vivent de quoi ? Ils vivent de la drogue, ils vivent de système D et de récup. Ils récupent des choses, ils fabriquent, ils vendent. D'accord. Système D. Donc ça, j'ai pu voir ça. Et c'est vrai que c'est là que mes yeux et mon cœur se sont ouverts. Je me suis dit, en France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais en fait, quand on va dans des pays comme ça, on s'aperçoit que ce qui se passe en France, c'est rien du tout. Ça, c'est vrai. Nous, on va manifester pour avoir 10 euros d'augmentation. Alors qu'à côté, il y a des gens qui crèvent de faim. Le salaire moyen chez un Brésilien qui va se défoncer 40 heures par semaine, il est de 50 euros par mois. Voilà. Le calcul est vite fait. Mais bon, ceci dit… C'est une réalité. Après, c'est un pays… La première chose qui m'a vraiment fait plaisir aussi, on arrivait… Donc à 7 heures du matin, l'eau, elle était chaude. Je n'avais jamais vu de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je voyais une eau aussi chaude. On va te laisser un petit peu dans la mer, te baigner dans la mer, dans l'eau chaude, comme tu dis. Et nous allons marquer une courte page musicale avant de nous retrouver avec Jean-Pierre Horscholl. A tout de suite. A tout de suite. Retrouvez-moi pour votre émission Au Cœur du Temps, tous les vendredis à partir de 21h. En effet, je vous reçois sur l'antenne pour votre petite voyance gratuite, votre guidance ou votre médiumnité. Je vous attends nombreux au 06 98 80 40 37 ou sur la page Facebook du Trait d'Union. Vous pouvez également me contacter par e-mail jefco114.hotmail.com J-E-T-F-C-O-114.hotmail.com A bientôt. On se retrouve pour la suite de notre entretien avec Jean-Pierre. Et nous allons continuer notre petit périple au Brésil avec Jean de Dieu, au Joao. Voilà Jean-Pierre, donc tu arrives là-bas, tu vas te baigner dans une eau très chaude, comme tu n'en avais jamais vu auparavant, même pas dans le monde de la France peut-être, je ne sais pas. Non. J'étais habitué plutôt à de l'eau froide qu'on a dans la Manche ou dans la mer du Nord. Mais c'est vrai que je n'y suis pas resté, c'est-à-dire que je n'ai pas profité. Mes premiers jours, effectivement, ça a été agréable. C'est de découvrir un paysage magnifique, idyllique. Et puis des gens charmants aussi, quand même. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui te font des sourires incroyables, qui sont complètement dans le partage, dans toutes ces choses-là. Là-bas au Brésil, je crois qu'ils sont très spirituels par rapport à nous, ils sont très avancés, il me semble. Je crois que ce qui domine, c'est le catholicisme qui est très fort. Après, c'est beaucoup le spiritisme. C'est-à-dire qu'eux, ils en ont fait, alors que c'est une philosophie, ils en ont fait une religion. Il y a Chico Xavier par là-bas aussi, il me semble, non ? Oui, oui. Enfin, il y avait, parce qu'il est décédé à 92 ans, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'est le pays où il y a le plus de médiums. Au mètre carré, on va dire. Au mètre carré. Voilà, il y a des grands médiums à effet physique, des grands médiums à matérialisation. Oui, et nous, à côté, il y a des petits médiums ici qui... Les grisseurs. Voilà, dès qu'ils entendent deux ou trois petits mots, ils se prennent pour des dieux. Il faut rester humble, il faut rester humble. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, mais quel rapport les gens ont avec Jean de Dieu, justement ? Comment il est perçu là-bas ? Qu'est-ce que les gens en pensent ? Comment... Enfin, tout ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre parler de Jean de Dieu quand tu étais là-bas ? Oui, parce que quand on arrive, nous, on est comme eux, on est comme tous ces gens qui viennent du monde entier. Il y a des Japonais, des Américains, il y a même des Philippins, alors que pourtant, je le disais tout à l'heure, il y a des excellents guérisseurs au manu. Malgré tout, il y a des gens qui font 8000 kilomètres pour venir. Il y a des gens qui viennent même d'Australie. J'ai parlé avec beaucoup d'Australiens qui sont très ouverts, très communicatifs, plus que les Américains. Je n'ai plus m'apercevoir de ça. Les Australiens, ils viennent vers toi. D'accord. Mais les Brésiliens eux-mêmes, est-ce qu'ils vont voir Jean de Dieu ? Il faut savoir que déjà, lui, comment... La base virale GPS a été mise à jour. Il est un des seuls à pratiquer des opérations manues, mais depuis maintenant... Bon, lui, il a une expérience de 40 ans, mais depuis... Avant lui, déjà, il y avait, pour recadrer, il y avait déjà un guérisseur, José Arrigo, qui surnomme Zé Arrigo, qui travaillait déjà avec le docteur Fritz, avec un simple canif. Mais, comme Joao, il y avait aussi une autre personne qui a été écrouée en prison, qui faisait des opérations comme ça. En prison ? Oui, oui, il a été... La personne est en prison et elle reçoit du monde en prison pour faire des opérations ? Non, non. Il a été extradé au Canada. C'est... Comment... Il faudrait que je retrouve son nom, mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît aussi Joao. C'est un autre médium. Alors là, c'est étrange. Il prend des perceuses, il perce dans la tête les gens. On va laisser ça. On va parler de gens de Dieu. On va parler de gens de Dieu, je ne veux pas parler. Mais je te redonnerai son historique, c'est De Faria. D'accord. Nelson De Faria, je crois. Je te redonnerai son historique. C'est assez particulier, mais bon, il y avait des guérisons. Ils ont travaillé aussi avec Fritz, le même esprit médecin, qui aurait travaillé avec Zé Arrigo, il y a de ça dans les années 50, 60, 70. Mais sinon, il y a d'autres médiums sur Rio et sur Brasilia et sur Sao Paulo. Il y a aussi, il faut savoir, beaucoup d'hôpitaux spirites. D'accord. Donc, les gens sont... C'est très ouvert là-bas à ça, en fait. Mais par contre, c'est vrai, voilà, encore une fois, il y a un des seuls à ouvrir la chair, les chairs. Et où il se passe des... Donc, ça se passe comment ? Alors, quand tu arrives là-bas, tu es hébergé, tu... Et le jour où tu dois voir le Dieu arrive ? L'après-midi de notre arrivée, on prenait un deuxième avion, en fait, pour Sao Paulo, puis un troisième pour Brasilia. Une fois, on est arrivé... Parce que c'est assez loin, quand même. Mais c'est où ? C'est en pleine Cambrousse ? C'est parce que j'ai un avion... C'est au milieu de l'Amazonie. On est à peu près à 200 km de la forêt d'Emeraude. D'ailleurs, j'y suis allé. J'ai eu la chance d'y aller un week-end. Ça a été vraiment cerise sur le gâteau. La personne qui était mon patron nous a dit, voilà, je vais vous payer une petite sortie. On va aller en Amazonie. Dis-donc, tu as été gâté là-bas, finalement. Donc, je me suis baigné sous les cascades. Je ne te dis pas la beauté, c'est féerique. J'espère que tu as pris des photos. Ben non. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas d'appareil numérique. Je suis parti avec un petit appareil jetable que j'ai posé pendant... Et ça, c'est un truc de dingue quand je raconte ça aux gens. J'avais déjà deux petits appareils qui étaient remplis, des jetables. Je les avais mis en plein soleil. Et ils ont fondu. Ils ont fondu. Et donc... En fait, les photos, tu les as gardées dans le cœur. Ben ouais. Mais je regrette. C'est vrai que j'ai un regret. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'étais dans des endroits où il y a des cascades. Je me suis baigné, mais incroyable. Et finalement, on y était. On disait, regarde là-bas, il y en a encore d'autres. On va essayer de revenir un petit peu à Jean de Dieu, quand même. Voilà. Parce que l'émission passe, et puis on n'aura peut-être pas le temps tout à l'heure. Donc, on va arriver sur les lieux de là où tu as rencontré Jean de Dieu. Donc, après, on a pris un taxi pour nous emmener vers le village d'Abadjana. En fait, c'est dans des hauts plateaux, où se trouve justement la casa du médium guérisseur local, Joao. Donc, lui, il est connu dans cette région, parce que c'est une région qui est immense. Le Brésil, c'est un très grand pays. Mais il faut savoir que dans chaque région, quasiment, ils en ont un. Mais lui, il est le plus connu mondialement. Oui, oui, oui. Donc, après, c'est vrai qu'on a fait plusieurs heures de voiture pour arriver là. Puis une fois arrivé là, on s'est retrouvé. Donc, on a été logé, pour répondre à ta question, à ce qu'ils appellent des hôtels de fortune. Donc, ils appellent ça des poussadas. Donc, c'est des tout petits hôtels en préfabriqués, vraiment, bon, c'est pas vétuste. Mais si tu veux, c'est le strict minimum. T'as un lit, une douche, un lavabo. Un mobilhome, quoi, en gros ? Non, ça fait un peu quand même mieux. Mais voilà, c'est au-dessus de toi, t'as des tôles. Comme si t'étais dans, comment on va dire, dans une remise, un truc comme ça. D'accord, ok. C'est vraiment vétus, vétus. Bon, moi, je n'étais pas, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je venais vraiment pour quelque chose de spirituel. Donc, je ne prêtais pas attention. Je ne prêtais pas attention. Oui, tu n'étais pas là pour faire du tourisme. Tu étais simplement là pour accompagner une dame en fauteuil roulant pour voir Joao. Et puis, pas de chichi. Par contre, ce que j'ai trouvé très agréable, ces gens-là, donc déjà, d'une part, ce n'est pas cher pour les touristes et puis les auditeurs qui veulent y aller un jour, c'est qu'en pension complète, il faut compter 20 euros pour une semaine parce que le réel, il ne vaut rien. C'est 20 euros nourris, logés. C'est en Europe, on ne trouve pas ça. Et en fait, tous les jours, ils font de la cuisine devant toi avec de l'agriculture biologique. Tous les légumes et les fruits, c'est bio. Et ils font ça devant toi et c'est très propre, c'est très sympathique. Et voilà, c'est très agréable. Après, donc, voilà le cadre, en tout cas, où il est. La première réaction que j'ai eue, c'est qu'il n'y a rien. C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est des hauts plateaux. Donc, ça fait des très grosses collines, les unes sur les autres. Et à Badjana, le village, il est au milieu de rien du tout. On voit l'Amazonie au loin. On voit déjà, sur la colline où on est, on voit les cascades couler au loin. C'est la verdure magnifique, quoi. Ah oui, on voit au loin les cascades. Donc, comment se passe la première fois d'avenir à Joao ? Alors, le centre, en lui-même, on m'avait briefé tout de suite parce que le lendemain, il fallait se lever de bonne heure. Donc, le centre, lui, il ouvre ses portes de 7 heures du matin à 19 heures tous les jours. Donc, Joao, lui, il pratique la trance et l'incorporation, je crois, du mercredi au vendredi. Donc, les autres jours, ils étaient libres pour nous. D'accord. Et les gens, bon, ils sont soit à l'hôtel, soit il y en a qui ont les moyens. Ils vont faire un tour en Amazonie ou ceux qui ne sont pas gravement malades, comme les guides accompagnateurs. Ils laissent leurs malades à l'hôtel et puis oui, ils vont faire un tour, ils vont souffler, quoi. Donc, sinon, quand on arrive là-bas, donc moi, on m'avait tout de suite briefé. Donc, j'avais plein d'infos dans la tête, mais j'étais un peu ivre à moi-même parce que, d'une part, je ne parlais pas la langue. Et puis, surtout, je me suis aperçu qu'on était des milliers. Il fallait attendre, mais des heures et des heures. Et moi, qui n'ai pas patient, crois-moi, ça a été une leçon. Tu apprends à devenir. Ah ouais, ça a été une leçon parce que, voilà, tu te dis que, voilà, tu arrives là et puis, à la fois, tu as des gens qui sont là avec des cas graves que tu n'as jamais vus en France. Et à la fois, tu te dis, est-ce que je regarde ou je ne regarde pas ? Alors, ce qu'il y a aussi, ça, il faut le signaler, il y a une seule pause dans la journée qui est entre midi et 14h. Donc, souvent, les premières sessions qu'on arrive chez Joao, elles commencent vers 8h du matin et une deuxième vers 2h de l'après-midi, pendant 3 jours uniquement. D'accord, 3 jours par semaine, 3 jours par mois, c'est comment ? 3 jours par semaine, il va rester en France ces 3 journées-là. D'accord. En permanence. Après, il ne peut pas. Niveau santé, quand je suis arrivé là-bas, par exemple, à un moment donné, il n'est pas venu. J'ai su qu'il avait fait un problème père Jack. Alors, il y a des gens, forcément, qui ne sont pas totalement tolérants. Il y a des gens, ils râlaient, ceci, cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On a payé. C'est très humain, ça. Ça crée des choses comme ça, puis tu as des gens très spirituels qui ont prié pour lui, tout ça. Bon, moi, j'arrivais là, je ne connaissais pas, je dis tiens, il n'arrive pas. Donc, le premier jour, il était annulé, on est rentré à l'hôtel, etc. Après, comment ça s'est passé ? Il y a des gens qui m'ont expliqué, donc des médiums qui travaillent avec lui, qui m'ont expliqué comment ça fonctionne. Mais ces médiums, ils parlent français, ils parlent brésilien ? Comment vous compreniez ? Alors, il y avait une jeune femme allemande qui parlait un tout petit peu français, ça m'a bien aidé, qui était là depuis 4 ans. C'était une jeune femme qui était prostituée, qui avait attrapé le sida. D'accord. Qui m'a raconté sa vie d'entrée, puis qui est restée là, qui a guéri, en fait. D'accord, super, c'est vraiment magnifique. Et puis après, j'ai rencontré un beau jeune homme qui était homosexuel, qui avait le sida et qui a rencontré dans les soins une jeune femme aussi, qui était une brésilienne, une femme magnifique, qui était aussi, qui avait attrapé le sida. Ils se sont rencontrés, ils ont été guéris tous les deux, ils se sont aimés, ils sont sortis ensemble, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Superbe. Tous les deux guéris du sida. Mais c'est une forme de miracle, là, tout simplement. Oui, ils m'ont raconté leur histoire, ils sont restés là, ils ont monté une poussada, c'est-à-dire qu'ils ont fait un joli petit hôtel, avec piscine, spa, etc. Et ils sont restés là à vie, quoi, pour soutenir le travail de Joao. Et puis, ce qui fait la différence chez eux, c'est qu'eux, ils ont fait quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus chic. Alors, ils ont des célébrités ou des gens aisés qui y vont à leur petit hôtel. De toute façon, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous égouts devant la maladie. Voilà. Par contre, moi, j'ai eu l'occasion d'aller boire un café chez lui, etc. Et le mec, bon, son histoire, je sentais qu'il ne racontait pas de bobards, etc. Et des histoires comme ça, j'en ai plein à raconter, quoi. Tellement j'ai rencontré des témoignages. J'ai rencontré aussi un petit jeune homme dans cet hôtel qui disait qu'en fait, il était un kiwi, tu sais, le petit... Le fruit, quoi. Non, non, un kiwi, la petite île en Australie, quoi, Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord, oui. OK, OK. Il était diagnostiqué incurable, en fait, par la médecine en Australie. Et en fait, quand il est rentré dans son pays, il a fait un scanner. Eh bien, il n'y avait plus rien. Il avait une tumeur au cerveau et en fait, il pleurait, quoi. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement ? Parce que là, tu nous parles déjà de personnes qui sont guéries. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire que dans tout ce petit staff, là, il y avait plein de gens qui témoignaient de leur guérison, en fait. D'accord. Mais comment ils en sont arrivés ? Donc, comme je te disais tout à l'heure, on en parlait au tout début d'émission, les gens font la queue ? Comment ? Il y a quelqu'un qui leur impose les mains ? Ça se passe comment ? En fait, il faut arriver le matin de bonne heure, comme je me souviens. C'est qu'il faut arriver le matin de bonne heure et les gens leur donnent un ticket. C'est comme chez Leclerc, quoi. Oui. Et donc, en fait, là, il va arriver une longue attente avant d'arriver à la première salle, qu'ils appellent la salle, je crois, de méditation. Donc là, ils appellent la salle de courant aussi, de ce que j'ai compris. C'est une forme de mise en condition, en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça fait une grande salle. Les gens, il y a des bancs, ça si, et ils doivent prier en silence. Et en fait, d'après eux, le monde des esprits, les guérisseurs, les esprits médecins, se servent de ces courants de pensée positifs et de prière des gens pour créer de l'ectoplasme. L'ectoplasme est une énergie qui va permettre de réparer les organes des vivants. Oui, mais l'ectoplasme, si j'ai bonne mémoire, c'est une énergie qui se voit, en fait. On la voit, dans certaines photos, on voit des ectoplasmes qui sortent de la bouche de médium ou autre. Oui, oui. Est-ce que c'est de cet ectoplasme-là que tu parles ? Oui, mais aussi, en fait, elle va être transformée en ectoplasme pour remplacer, ça j'en parle dans mon livre avec plus de précision, pour remplacer une partie malade, etc. Mais là, ce que j'ai vu dans cette salle, j'ai surtout vu des couleurs, comme des feux follés se balader. Donc, en fait, ce que tu racontes, c'est que l'ectoplasme devient le greffon, en fait, devient greffon. Ben oui. Ce que certains appellent l'énergie universelle, ce serait ça, en fait. Et le monde des esprits, un peu comme une pâte à modeler, si tu veux, c'est des fluides, l'esprit appelle ça des fluides, cette énergie la transforme pour en faire quelque chose. Mais à la base, c'est une énergie universelle qui serait universelle, que tous les êtres humains, en fait, peuvent dégager par des courants psychiques, des courants énergétiques. Donc, c'est très, très pointu, mais en fait, on m'a expliqué ça. Et c'est vrai que c'est avec cette énergie qu'ils vont intervenir. Alors, dans cette salle, on ressent surtout beaucoup de lourdeur. En même temps, c'est des gens malades. Voilà. À la fois, on ressent, moi, ce que je ressentais, ça, j'en parle très bien dans mon livre, à la fois des lourdeurs, des énergies lourdes. Je me sentais oppressé, etc. Et puis, plus on avance, comme s'il y a des niveaux, et plus on s'enlégait. Ça devient différent. Mais après, c'est vrai que j'ai pu observer, écouter des cas de possession, des cas des gens qui criaient. On sentait qu'il y avait des phénomènes de gens… Pas bien, on va dire. Pas bien, quoi. Donc, ça, je l'exprime, encore une fois, dans le bouquin. Je me disais, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui va se passer, quoi ? J'étais complètement face à l'inconnu. Et surtout, Joao, il n'arrive pas tout de suite. On passe par cette première salle. Ensuite… En fait, les salles, ce sont des salles de… Moi, je dirais de nettoyage, quoi, en fait. Plus vous avancez dans la salle, et plus vous êtes nettoyé, en quelque sorte. Oui, oui. Et la dernière salle, d'ailleurs, ils appellent ça la salle de désobsession. Voilà. Quand on est nettoyé, en fait. Oui. On marque une petite page musicale. On se retrouve de suite après. À tout à l'heure. Bonsoir, je vous donne rendez-vous pour l'émission Tarot Numérologie, tous les mercredis soir à 22h30, et la rediffusion les vendredis à 22h30 et les lundis à 19h. Pour obtenir votre thème, merci d'envoyer un SMS, votre nom et votre prénom de naissance, ainsi que la date de naissance, au 06 98 80 40 37. Je vous attends sur le Trait d'Union Radio. À bientôt. On se retrouve pour la toute dernière partie de notre émission concernant Joao, avec Jean-Pierre qui est avec nous et qui nous en parle. Voilà, Jean-Pierre, on attend la fin. On t'a quitté. Tu étais dans la dernière pièce. Oui, tout à fait. J'ai expliqué la dernière salle. Il l'appelle aussi la salle de désobsession, mais aussi la salle de réanimation. En effet, tu as certains malades, suite à une opération visible, qui sont amenés quelques heures dans cette salle. parce que c'est une salle où elle est fermée d'une part par une porte. Et puis, il y a une ambiance très sereine. Il y a beaucoup de calme. Et puis, moi-même, j'ai été médium principal dans cette salle. Joao m'a pris par la main, m'a emmené là. On t'a choisi quelque part alors ? Ben, je ne sais pas s'il m'a choisi, mais c'est vrai que... Si tu t'es retrouvé guérisseur ? Ouais, ouais. Et ça, je n'avais pas prévu, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est sympa, c'est une belle expérience aussi, hein ? Oui, puis ça a été un cap que, vraiment, quelque part, il fallait absolument passer, parce que, quelque part, c'est ce que j'étais venu chercher. Et lui-même me l'a dit. D'accord. Sans que je lui exprime, c'est ça, le qui est dingue. C'est que j'étais assis sur la salle de méditation, et j'ai adressé une prière, tout simple, en disant, mon Dieu, donne-moi un signe. Et le signe, au moment où j'ai dit ça, dans mes pensées, en plus, je n'ai pas exprimé ça à voix haute, le mec m'a pris la main, quoi. Et il m'a dit, je vais te répondre à tes questions. D'accord. Ça, ça a été très fort, parce que je me souviens encore, mon cœur, il s'est emballé, quoi. Donc, tu as soigné là-bas, quoi. C'était direct, je me suis dit incroyable. Ça veut dire que, d'une part, moi, je n'avais pas une grande maturité spirituelle comme aujourd'hui, comme d'autres médias plus avancés que moi, mais, d'une part, c'est là où ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, le monde des esprits entend nos pensées. Ça, c'est fondamental. J'étais dans ce courant autour de ces malades, autour de ces soignants, autour de ces gens qui avaient espoir de guérir, et ces gens qui les accompagnaient, ces médiums. J'ai exprimé quelque chose dans mes pensées. Dans le monde des esprits, on m'entend et on me dit, prends la main. Et là, c'était très fort pour moi. La pensée est une sorte de... Et au moins, un des dialogues qu'ils utilisent de l'autre côté. Voilà. C'est là où je me suis dit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on n'est pas... Comment dire ? On est observé, quoi. Un peu comme... Voilà. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. D'accord. Donc, quelque part, j'en avais aussi besoin, parce que j'étais comme beaucoup d'auditeurs, peut-être, beaucoup de gens en recherche, toujours le doute qui est là, malgré qu'on peut côtoyer des médiums, des voyants, aller dans des centres spirites, on peut lire et tout. Mais là, c'était du concret. D'accord. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'il y avait un contact qui s'établissait. Après, c'est vrai que les phénomènes sont beaucoup plus importants au Brésil qu'en Europe. Mais je pense que c'est un peu partout maintenant. Ça se développe, quoi. Ça se développe. Oui. Mais qu'as-tu soigné là-bas ? Parce que comme tu as été choisi, comment tu t'y es pris ? On t'a montré quelque chose ? Ma grande surprise, ce qui s'est passé, c'est que l'entité médecin qui a incorporé Joao, elle m'a demandé de me rapprocher pour venir l'aider. Donc, je me suis approché humblement, tout ça, en sachant, bien sûr, pas du tout ce que j'allais faire. C'est ce qui l'attendait de moi. Et puis surtout, je n'avais aucun protocole, aucune technique. Je n'avais appris rien du tout à part prier. Je ne savais rien faire, quoi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me demander ? Ou qu'est-ce qu'il va me faire aussi ? Je m'imaginais, je me dis, il va peut-être m'opérer. Et en fait, tu vois, j'avais quand même assez peur. Parce que je voyais, il faisait des opérations aux yeux des gens. Donc, moi, je suis myope, j'ai des lunettes encore aujourd'hui. Alors, il faisait des opérations aux yeux des gens avec un canif. D'accord, oui. Moi, je ne crois pas que j'irai là-bas. Alors, il regardait en deux secondes, en dix secondes, il regardait une personne, hop, que je t'enlève les lunettes. Et donc, il prenait avec l'index et le pouce, il écartait les yeux, hop, il grintait avec un couteau. La rétine, si j'entendais, quatre fois, comme des bruits de pneus qui grinçaient, me disaient, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai même vu des lumières bleues au bout du couteau qui frottaient les yeux. Je l'ai vu, j'étais à moins d'un mètre de lui. D'accord. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Après, il mettait des ciseaux dans le nez des gens aussi. Pour faire quoi ? Entier, carrément, il enfonçait, mais il faut voir à une vitesse folle. Et il tournait, il tournait le ciseau. Hein ? Il tournait le ciseau, tu dis ça… Il grattait les boyaux de la tête, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il opérait et il en sortait des tumeurs avec ses doigts. Il mettait pareil, pouce index, dans les narines, il retirait des tumeurs. Et à mon grand étonnement, c'est que quelqu'un touche à son nez comme ça, ça pisse le sang. Là, le sang, il ne coulait pas comme à l'accoutumée, quoi. Donc, il y avait des phénomènes étranges au niveau sanguin. Ça, j'ai pu m'apercevoir. J'en parle dans le bouquin. J'ai pu m'apercevoir de ça comme à un moment donné, il a coupé la carotide d'une personne. Logiquement, c'est une partie… ça pisse le sang, quoi. Normalement, tu meurs, quoi. On te coupe la carotide, tu perds ton sang, tu meurs. Donc, ça, il l'a fait devant moi. La personne, elle avait juste une ouverture. Une goutte de sang, mais très fine, ça ne coulait pas. C'est incroyable, des choses comme ça. Ça, j'ai pu le voir, quoi. Il coupait avec son scalpel, même sans regarder des gens au ventre, tout ça. Le sang, il ne coulait pas. Il y avait une ouverture, hop, il plongeait les doigts et retirait des choses. On t'a fait faire ça aussi ? Comment ? On t'a fait faire ça aussi, plonger les mains dans le corps d'une personne ? Oui, ça, j'ai eu droit et je n'étais pas prêt émotionnellement. C'était très, très dur parce que c'était… En fait, je dégustais ça à l'intérieur. Parce qu'à la fois, je vivais des phénomènes de transe, mais pas des transe profondes. J'alternais transe profonde, les yeux fermés, j'avais des absences. Et à la fois, des transe légères. C'est-à-dire, je pouvais ouvrir les yeux quelques instants, regarder ce qui se passe. Mais quelquefois, je me disais, je ne sais pas ce que mes bras ont fait. Si j'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vais voir, quoi, en gros ? Voilà. Donc, à un moment donné, je ne me posais plus de questions, mais je sentais que mon mental m'empêchait d'aller plus loin aussi. Aujourd'hui, je le reconnais parce que sinon, j'étais complètement, comment dire, contrôlé, là-bas. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oui. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ton péril, mais qu'en est-il advenu de la dame dont tu t'occupais, quoi, qui était sur son fauteuil roulant ? Est-ce que tu t'en es plus occupé, j'imagine, parce que tu t'occupais de soigner d'autres personnes ? Non, mais je n'ai pas eu de, comment dire, en fait, quand je suis rentré en France, je ne me suis pas soucié, c'est vrai, de reprendre contact avec ces gens. Ta mission était faite, en fait. Tu as été là-bas pour faire une mission d'aide, d'aide aux autres. Tu as accompli ton geste, ta mission, et tu es simplement rentré en France. Je pense que la boucle était bouclée, en fait. Ben oui. En même temps, j'ai envie de dire que, bon, ça a été longtemps après, je me suis aperçu que ce voyage, il a remarqué toute ma vie, parce que, à la fois, j'ai accepté ce bénévolat, de ne pas être payé, etc. Ok, il y a des gens qui me disent pourquoi, et je dis, ben, en même temps, j'avais besoin d'avoir des révélations, j'avais besoin d'avoir des révélations sur des choses qui pourraient donner un sens à ma vie. Et, en fait, je les ai eus. Et ça, ça a été le plus beau cadeau que la vie m'a faite, parce qu'en fait, lorsque je suis allé au Brésil, j'ai vu toute cette misère et tous ces gens gravement malades qui avaient espoir aux guérisseurs. Et moi-même, j'étais pas, j'avais perdu des proches de cancer, j'avais perdu des amis aussi, de maladies, j'aurais bien voulu pouvoir les aider. Et donc, en fait, tout ça, ça a fait que je venais, malgré que je savais que j'avais une médiumnité depuis l'enfance, c'est vrai, j'avais besoin de savoir quel type de médiumnité j'avais à développer, à travailler, pour aider les autres et faire le bien. Et, en fait, Joao m'a répondu et m'a dit, toi, quand tu vas rentrer en France, eh bien, le monde des esprits qui t'accompagne, ils vont tout de suite travailler avec toi et tu vas commencer à guérir les gens et tu vas avoir des résultats. Et j'avais pas prévu ça. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'à mon retour en France, il y a 13 ans, automatiquement, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Donc, forcément, en pleine rue, j'avais des phénomènes de trance, mes mains qui chauffaient, mes pieds, j'étais dans un état second, en pleine rue, dans le bus, dans le métro, n'importe où dans Paris. Et, en même temps, des gens qui ont présenté avaient des guérisons spontanées ou ressentaient quelque chose. OK. Et, ensuite, j'ai commencé à avoir des paralytiques dans la rue, des gens avec des béquilles qui boivent des choses ou des gens malades. Je prends un café qui s'assient à côté de moi ou qui sont au bar à côté de moi, qui se confient, ils sont malades. Ils sont porteurs d'une grave maladie. Des choses comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'on m'attend de moi ? Et puis, finalement, j'ai repensé à Joao. Ça n'a pas été le déclic tout de suite, mais ça a été rapide. Après, j'ai compris que je devais soigner et puis ça s'est fait naturellement. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu aussi des épreuves. Mais il y a toujours eu ce sentiment d'être accompagné. Et puis, au jour où j'ai accepté, le plus difficile, ça a été d'accepter. Les choses se sont faites très rapidement. Et le bouche-à-oreille, encore aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille. Même si, tout comme Joao qui le dit, on ne guérit pas tout le monde. On n'a que deux épaules et on ne peut pas porter tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre ? Parce qu'il nous reste quelques minutes. Oui, alors mon livre, c'est La médiumnité. La médiumnité, témoignage et exercice pratique. Il est préfacé par Jean-Jacques Charbonnier, qui est un réanimateur qui est assez connu en France. Donc, mon livre, il parle essentiellement de mon expérience de mort imminente que j'ai eue dans un accident de voiture très grave. Ce sera un autre sujet de notre émission. Et puis, qui parle aussi de mon enfant. J'ai été élevé par une grand-mère qui était voyante. Et puis, j'avais une arrière-grand-mère guérisseuse. D'accord. Donc ça, j'en parle rapidement. Mais moi, je refusais toutes ces choses-là. Je ne croyais pas à tout ça. Il a fallu un accident de voiture pour me faire comprendre qu'il y a bien une vie après la mort. Et lorsque je suis revenu à la vie, je raconte tout ça. Puis ensuite, je raconte mes rencontres à travers le monde. En Suisse, au Brésil, avec des guérisseurs, des chamanes, des chinois, des guérisseurs chinois. Et surtout, les médiums brésiliens pratiquant la trance. Et à la fois, je voulais que mon livre soit pratique. Donc dans ce livre aussi, il s'adresse à des gens qui sont intrigués par ce type de pratique. Mais aussi des gens qui ont des dons et qui souvent ont peur de les vivre. Et donc, moi-même, ça a été le cas. Donc je raconte tout ça le plus humblement et le plus simplement possible pour essayer de démystifier. Et puis d'un autre côté, je partage sur la délivrance spirituelle et la guérison spirituelle pour aider les gens à faire des soins, à ressentir les défunts, toutes ces choses-là. Puis à méditer surtout. D'accord. Et on peut se procurer comment ton livre qui s'appelle « La médiumnité », « Témoignages et exercices pratiques ». On peut se procurer comment ton livre ? Il est partout, en librairie, à Leclerc, à Carrefour, sur Amazon, sur Deux-Citres, sur la FNAC aussi. Après, chez mon éditeur, donc Le Temps Présent, JMG Édition. Témoins de l'au-delà, je lis. Collection Témoins de l'au-delà. Pour ceux qui le veulent dédicacer, j'en ai quelques-uns que ça m'arrive d'envoyer, signer, pour ceux qui le veulent dédicacer, directement sur mon site internet. Je l'ai déjà dédicacé, Jean-Pierre. Et puis sinon, j'ai des gens aussi, je suis surpris, qui m'envoient des e-mails quelquefois. Ils le trouvent dans des librairies françaises à l'étranger, comme à New York. Wow, dis donc, c'est célèbre. Peut-être pas, mais en tout cas, je remercie encore une fois mon éditeur. C'est que mon livre, il est très, très bien distribué. Super. Voilà, c'est quelqu'un qui est engagé vraiment pour ce type de ligne éditoriale. Et pour moi, je trouve qu'il se bouge vraiment pour ses auteurs. C'est une petite maison d'édition, mais très performante dans son réseau de distribution. Et puis, c'est aussi un auteur, Jean-Michel Grand-Circ, qui est connu. Ah oui, 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 on le connaît dans le milieu du paranormal. Voilà, dans le milieu. Donc, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir que mon livre, il fasse l'unanimité l'année dernière, quand il m'a signé de comité de lecture. Il m'avait appelé, disons, voilà, votre livre fait l'unanimité. Tout le monde aime. Tout le monde aime. Ah oui, mais, oui. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Sinon, tu exerces aussi maintenant. Oui, j'exerce. J'en dirais un peu plus. Je reçois à Paris, donc, au 39 boulevard de Magenta, dans le 10e. Il y a un numéro de téléphone ? En fait, c'est mon numéro de téléphone, puisqu'en fait, je reçois au centre Sésame, qui est un cabinet de thérapie, au métro Jacques Bonsergent. Donc, tous ces infos, on peut les trouver sur mon site, www.medium-jph.com. Et sinon, pour prendre rendez-vous, mon numéro de téléphone, c'est 0659 36 47 14. Et donc, je reçois pour des soins par magnétisme, pour l'hypnose. Et puis aussi, je me déplace chez les gens pour la géobiologie. D'accord. Non, tu n'as plus d'une corde à ton arc. Comment ? Tu n'as plus d'une corde à ton arc. Ben oui, parce que, bon, quelquefois, le problème, s'il n'est pas organique, il peut être psychique. Mais souvent aussi, je me suis aperçu qu'il y a des gens, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Et en fait, ils ont des maisons à problème. Donc, la géobiologie permet justement d'être très terre-à-terre et de permettre de solutionner les problèmes. Après, l'autre souci qu'on rencontre actuellement, c'est les effets dévastateurs des nouvelles technologies. Et j'ai pu voir, par exemple, j'ai eu une patiente qui avait fait des scanners, on ne trouvait rien, qui avait fait des bilans sanguins et ils étaient très, très bas au niveau globule rouge. Et en fait, on s'est aperçu, en neutralisant le Wi-Fi et tout ce qui est électromagnétique chez elles, avec une séance de magnétisme, ces globules rouges, ils sont remontés très fortement. D'accord. Maintenant, je ne suis plus surpris de voir, il y a des gens, quelquefois, qui ne sont pas forcément malades, mais ils sont simplement mal à cause des ondes. Et donc, il y a des nouvelles pathologies qui se créent. D'accord. On va arriver au terme de notre émission et je voulais quand même te remercier le bon Dieu de t'avoir quand même rencontré parce que notre rencontre n'a pas été le fruit du hasard. Parce que je cherchais du monde pour la vidéo sur les NDE et allant à Paris, il s'est trouvé que tu habitais à peine à cinq minutes de là où j'allais. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard. Non, non, moi, je crois aussi. Voilà. En tout cas, Jean-Pierre, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir participé à notre émission et bien sûr de te réinviter pour une prochaine fois. J'aimerais qu'on parle peut-être plus du côté pratique de ta rencontre avec Joao. Parce que là, on a un petit peu plus vu le côté voyage et tout ça. On n'a pas vraiment… Oui, tout à fait. On a plus survolé, mais j'aimerais bien que la prochaine fois, on parle plus en profondeur de ce que tu as pu vivre, de l'expérience pratique, plus le côté pratique de… En fait, quand tu étais là-bas. Oui, sans problème. Voilà, j'aimerais bien qu'on en parle. Et puis, pourquoi pas, après, parler un petit peu d'hypnothérapie et de géobiologie. Pourquoi pas ? Comme on dit, tout est ouvert. Voilà. Je te remercie, Jean-Pierre. Merci à moi. Je remercie également les auditeurs. Et je vous rappelle que l'émission est rediffusée deux fois. Et qu'après, vous pourrez la retrouver sur YouTube en podcast. Voilà. Salut, Jean-Pierre. Salut, merci. À bientôt. À bientôt, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada